Salut VogueTube ! Bon cette vidéo n'est pas un mystère, je pense que vous avez vu le titre et avec la miniature c'est assez évident, mais ça y est, j'ai fini de à peu près ranger mes bibliothèques et de ramener tous mes livres dans mon nouveau chez moi. Il était temps, ça fait quand même 4 mois que j'ai emménagé ici, mais voilà, tout est là, tout est à peu près rangé, plus ou moins, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de faire un bookshelf tour et donc je vous laisse avec la vidéo de mes bibliothèques. Je vais commencer en haut, là on a la saga The Thief de Megan Wayland Turner, donc on a les 5 premiers tomes, il y a le tome 6 mais que je n'ai pas sous ce format là, donc que je n'ai pas mis avec. Ensuite on a la première trilogie de Robin Hobb, juste là, et du coup c'est L'Apprenti Assassin avec les 3 tomes. Ensuite on a la trilogie de Broken Earth de N.K. Jameson, Les Chroniques de la Terre Fracturée. Ensuite on a ma partie, Brandon Sanderson, qui ne sont pas du tout dans le bon ordre manifestement, avec donc Missborn, la deuxième ère, Wallbreaker qui se retrouve par un moyen étrange au milieu et Missborn, la première ère, voilà, pourquoi pas. Et ensuite on a Le Nom du Vent, les 2 tomes en anglais de Patrick Rothfuss. Ensuite on passe sur une rangée plutôt francophone et qui est dédiée à Eric Lom et Pierre Bottero. En haut on a la trilogie du livre des étoiles de Eric Lom, ensuite on a les A comme associations de Eric Lom et Pierre Bottero, et ensuite on a tous les Pierre Bottero, donc avec l'autre, La Quête des Willans et Le Pacte des Marchambres, ainsi que Le Chant du Troll, Les Âmes Croisées, Zouk, et 2-3 autres livres qui tenaient ici. Ce sont tous les 2 des Ulules que j'avais fait, il y a Les Légendes Régionales et Les Bestiaires de Norge. Ensuite toujours sur du francophone, on a, ensuite toujours sur du francophone, là c'est vraiment mon étagère francophone, on a les 4 tomes de La Passe-Miroir, Les Oubliés de Lama de Florian Soulas, d'une le premier tome que j'ai en français, même si j'aimerais bien essayer quand même de le lire en anglais, on a L'hypothèse du Lézard, ensuite on a la trilogie Le Puy des Mémoires de Gabriel Katz, vraiment là on enchaîne sur du Gabriel Katz, ensuite La Maîtresse de Guerre, ensuite La Duologie Eternia, donc toujours de Gabriel Katz, ensuite les 2 Aurélie Weinstein que j'ai déjà lu, Le Roi des Fauves et Le Dieu Oiseau, ensuite Le premier de Nadia Coste, puis La Princesse au Visage de Nuit de David Brie, on change totalement de style avec Les Sœurs Carmines de Ariel Holt et Pénombre de Ariel Holt également qui sont les livres de cet auteur que j'ai lu, puis Les Illusions de Savloir de Manon Fargeton. Ensuite, pour continuer dans le francophone, on a ici Un 6 Petits Oiseaux de Marie Pavlenko et Le Désert disparaîtra de la même autrice, on a Le Destin des Âmes de Ophélie Messurou, ensuite on a Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguer, puis Doré d'Oreiller de Flor Vesco, puis Caïcha, L'Enfant des Trois-Montes de Elisabeth Camiran qui est une autrice québécoise, ensuite on a un Gilles Le Gardinier, Quelqu'un pour qu'il tremblait, ensuite on a Un Prêt de Ma Mère qui est Tout le Bleu du Ciel de Mélissa D'Acosta que je vais lui rendre puisque je l'écoute en audio, ensuite on a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury que je dis en version anglaise mais que j'ai en français, ensuite on a Dragon Rouge, le premier tome de Hannibal de Thomas Harris, ensuite on a Les Dames de Kimoto de Sawako Ariyoshi, puis Sa Majesté des Mouches de William Golding, puis La Zone du Dehors de Alain Damasio, encore un Ray Bradbury avec Les Pommes d'Or du Soleil, puis un nouveau Alain Damasio avec Aucun Souvenir assez solide, ensuite on a Changez l'eau des Fleurs de Valérie Perrin, deux tomes de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, et ensuite on a une Advanced Suite Copy de Quand vient la Vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier que j'avais gagné en participant à un concours. Si vous vous posez la question de pourquoi tous les titres sont à l'envers c'est parce que en fait dans les livres anglophones les titres sur le dos sont inversés donc en fait j'ai l'habitude de les pencher comme ça parce que j'ai beaucoup de livres anglophones et que du coup même avec les francophones je les penche dans ce sens là et du coup ça fait que le titre étant à l'envers. Vous verrez tous les anglophones qui sont allongés même s'il n'y en a pas beaucoup ils sont tous dans le bon sens. Ensuite on a les Victor Dixen avec Cogito, Extincta, tous les Phobos et le premier tome de Vampireia. Quand je lirai les autres je n'aurai plus de place mais on va bien trouver un endroit. Ensuite ça c'est des vieux vieux livres que j'adore toujours et que je ne veux pas forcément me débarrasser. Ici on a la série les voleurs d'âmes de Rachel Vincent que j'avais adoré à l'époque que je reliais encore de temps en temps parce que j'adore. Ensuite on a la guerre des clans la première saga je sais il manque le tome 5 que j'avais perdu à l'époque je ne sais pas où il est et sauf qu'il ne se trouve plus dans ses éditions en grand format donc tant pis. Ensuite on a la série la plus disparate de ma bibliothèque avec les chroniques des temps obscurs parce que le deux premiers tomes je les ai dans ces éditions là du livre de poche puis les tomes 3 et 4 que j'avais acheté au même moment en plus je les ai dans les anciennes éditions puis les tomes 5 et 6 que j'ai acheté il ya longtemps on les a en grand format donc tout va bien. Ensuite j'ai des trucs d'écologie avec Un monde à changer de Floyd Novak et Le meilleur des mondes vegan de Paul Ariès. Ensuite j'ai un recueil de témoignages on va dire qui est Don't call me crazy et juste pour vous montrer ça ça va être parti des livres qui vont se retrouver sur Vinted que je n'ai pas encore eu le temps d'ajouter mais si vous voulez voir tous ceux qui sont en anglais ils sont dans le bon sens alors que tous ceux qui sont en français ils sont à l'envers voilà c'est juste pour vous prouver que ce que je dis n'est pas n'importe quoi. Ensuite je vais avoir tous mes cyber éditions je vous en avais déjà parlé dans Orgueil et Préjugé mais j'ai aussi Raison et Sentiments, Persuasion, Le portrait de Dorian Gray, Dracula, Jane Eyre et le tout nouveau des 4 filles du Dr. March. Ensuite j'ai Notre Dame de Paris qui a été illustré par Benjamin Lacombe. Ensuite j'ai un recueil complet de Cthulhu puis j'ai La Belle et la Bête dans sa version illustrée et avec des petits trucs qui tournent dans les très belles éditions et ensuite j'ai un recueil complet des 7 livres de Jane Austen et ensuite j'ai les deux réinterprétations de mythes grecs par les voix de Percy Jackson donc Greek Gods and Greek Heroes. Je passe au dessus ici j'ai mes trois livres sur le design et sur le processus créatif pour les films dragon donc le 1, 2 et 3. Ensuite j'ai Peter Pan dans la même édition que notre pote d'en dessous qui est La Belle et la Bête. Ensuite j'ai les livres de How to Train Your Dragon qui ne sont pas dans le bon ordre également. D'habitude je suis assez psychorigide là-dessus mais là j'ai l'impression que je m'en fiche un peu. Ensuite on a tous mes trucs Harry Potter donc en version illustrée. Les 4 premiers il faut que je me fasse offrir le 5e à Noël. Ensuite on a Harry Potter La Magie des Films qui est un vieux livre que je m'étais fait offrir à Noël également et un recueil Fantastic Beasts qui est très joliment illustré. Ensuite on a We Are The Ants de Hutchinson puis la trilogie Hunger Games puis la trilogie Scythe de Neil Shusterman puis on va avoir tous mes Victoria Schwab donc Adi La Rue, The New Witch, A Darker Shade of Magic et A Gathering of Shadows. Je n'ai pas le tome 2 parce qu'en fait je le voulais en version collector et sauf que je ne me suis jamais résolue à l'acheter je ne sais plus pourquoi et que du coup je ne l'ai pas. Ensuite City of Ghosts et Tunnel of Bones, je n'ai pas le tome 3 parce que je l'ai écouté en livre audio. Ensuite on a Vicious et Vengeful, on a The Savage Song et A Dark Duet puis The Archived et The Unbound donc c'est à peu près tous les livres de Victoria Schwab. Je monte un petit peu là on va être plus dans du contemporain pour le début même si on commence avec The Language of Thorns donc ce sont des contes de Libard Hugo dans l'univers de Grisha. Ensuite A Monster Calls de Patrick Ness. Ensuite Marley's Ghost de David Levithan. Ensuite Beartown de Frederick Bachman. Ensuite on va avoir les Taylor Jenkins Reads que j'avais acheté en papier donc on a Daisy Jones and the Six et Evelyn Hugo. Ensuite on a Wan de Sarah Crossan, More Happy Than Not de Adam Silvera, Fangirl de Rainbow Rowell, The Book Steve de Marcus Zussac. Décidément il faudrait vraiment que je range un petit peu mieux parce qu'on enchaîne encore avec des Rainbow Rowell avec Carrion et Wayward Son. Ensuite on a Noir's Mythology de Neil Gaiman qui fait suite au Percy Jackson et au héros de l'Olympe donc les 5 tomes et les 5 tomes de nouveau de Rick Riordan. Ensuite nous avons la dernière très belle étagère sauf le tome 6 de Shadowhunter qui est moche mais du coup on a la duologie Six of Crows, Akotar la trilogie donc Akotar, Akomaf et Akowar. Ensuite on va avoir les 3 Infernal Devices avec Clockwork Angel, Clockwork Prince, Clockwork Princess de Cassandra Clare. Ensuite on a les Motown Instruments donc Sea of Bones, Ashes, Glass, Fallen Angel, Lost Souls, Heavenly Fire qui est immonde. Et ensuite on avait ces 3 avant-derniers plus récents avec Lady Midnight, Lord of Shadows et Queen of Air and Darkness donc toujours de Cassandra Clare. Et c'est à peu près le tour de ma bibliothèque de romans puisque je me suis débarrassée de pas mal de choses et comme vous pouvez le voir il y a encore des choses qui sont à temps d'être mis sur Vinted donc tout ça, tout ça en bas, pouf 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 pouf, tout ça c'est ce que j'ai pas encore mis sur Vinted. Très rapidement parce que c'est mon backup qui n'est pas du tout plein mais pour les graphiques. Ici donc j'ai Erika et les Princes en Destresse de Yatou, les 2 tomes qui étaient paru avec Ulule. Ici j'ai uniquement le tome 2 de Le Vrai Sexe de la Vrai Vie de Sea. Je croyais que j'avais le tome 1 et j'avais pas fait gaffe que c'était le tome 2 et du coup je l'ai acheté mais il faudrait que j'achète le tome 1. Ensuite j'ai Hyper Bully and a Half de Ali Brush. Ensuite j'ai les 3 Sarah Anderson, faut vraiment que je commande le 4ème également avec Adulthood is a Myth, Big Mushy Happy Lump, Herding Cats. Et ensuite j'ai les 2 tomes de Une Forêt en Automne de WL que pareil j'avais eu sur Ulule. Ensuite ça c'est mon rayon comics, j'ai tous les Sandman, j'ai Rick and Morty and Dungeons and Dragons de Patrick Rothfuss. J'ai également les 7 premiers tomes de saga en version originale et The Faust Act, le premier tome de The Wicked and the Divine. Ensuite j'ai Coeur de Louvre que j'avais eu sur Ulule. Et ensuite j'ai le Blues de Sluggy de Etienne Martin et Luce, les 2 tomes pareil de Etienne Martin et Zéphir Martin. Et au dessus j'ai des magazines, donc j'ai des Socialter, j'ai Koi qui est un magazine sur la culture asiatique et ensuite j'ai les Epsilon qui sont un magazine de science, j'ai l'Histoire de France en bled, j'ai les Philophables et ensuite j'ai des trucs de nouveau écologiques avec pour changer le monde à son échelle, ça commence par moi, comment faire des plantes chez soi, ça c'est un truc de zététique à la poursuite de l'esprit critique. Ensuite zapping de l'environnement, ensuite il y a le rapport sur les inégalités, ensuite Economics et ensuite les Cofé des Bulles, donc ça c'est des trucs d'économie, d'écologie, tous les trucs que je ne savais pas trop où ranger, ils se sont retrouvés là. Donc là je vais attaquer sur ma bibliothèque de manga, vous allez voir j'ai fait un truc pour optimiser un petit peu la place plutôt sur le long terme parce que là pour le moment j'en ai pas trop besoin. En fait j'ai relevé mes trucs derrière avec des trucs de boîtes à chaussures en fait, les couvercles de boîtes à chaussures, j'en ai encore là que j'ai coupé en deux, enfin là c'était des boîtes de couverts d'Ikea manifestement, que j'ai coupé en deux et en fait du coup comme ça, ça permet de mettre les... En fait ça permet voilà d'avoir deux rangées de livres et en même temps de voir quand même ce qu'il y a derrière. Mais donc voilà, mais là vu que j'en ai pas assez je préfère les mettre comme ça pour le moment, à terme ça deviendra tout vertical sur deux rangées. On va commencer tout en haut avec Ashman de Yukito Kishiro, ensuite j'ai les deux premiers tomes de Moi quand je me réincarne en slime, ensuite j'ai le premier tome de Vinland Saga, les trois premiers tomes de Kingdom, donc des grosses sagas que je vais devoir continuer et commencer d'ailleurs parce que je ne les ai toujours pas lus. Ensuite on a les deux premiers tomes de Chainsaw Man, ensuite on a l'intégrale de The Promised Neverland, ensuite on a les cinq premiers tomes de Dead Dead Demon's Destruction, ensuite on a l'intégrale, donc les huit tomes de Pluto, ensuite on a les deux premiers tomes de Lonely World, ensuite on a l'intégrale de Gun, ensuite on a les chefs-d'oeuvre tomes 1 et 2 de Junji Ditto, Frankenstein du même auteur, là il y a un trou parce qu'il y a Spiral normalement qui vient là mais qui est sur ma table de nuit parce que je le lis actuellement, ensuite on a Hellbound, les tomes 1 et 2, ensuite on a la trilogie du Livre des Sorcières dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, ensuite on a les deux tomes sortis de Léviathan, ensuite on a l'intégrale, les trois tomes de Prophétie, ensuite on a King of Eden, ensuite on a le premier tome de Wandering Witch, puis le premier tome de Little Witch Academia, puis les deux premiers tomes de Hiruma à l'école des démons, les deux premiers tomes de La Petite Faiseuse de Livres, les neuf plus ou moins premiers tomes puisqu'il manque le tome 3 et le tome 6 de L'Atelier des Sorciers, ensuite on a les sept premiers tomes de Machel dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, ensuite on a Ma Plante, ensuite on a Hache, le bâtisseur de Civilisation, je vais enlever ça, ensuite on a Hétérogénia, Linguistico, les deux premiers tomes, puis Magus of the Library, puis Glouton et Dragon, devant on a Dan Dadan, le tome 2, j'ai également le tome 1 mais il est pour le coup sur la table de nuit de mon copain, ensuite on a les deux premiers tomes de Beastars, ensuite on a les trois premiers tomes de L'Eden des Sorcières, les quatre premiers tomes de Free Rennes, les deux premiers tomes de La Sorcière aux Champignons, le premier tome de Babel, les tomes 2 et 3 de Another, donc là pour le coup j'ai pas les autres, il faut que je les achète mais j'avais trouvé que ceux-là en occasion. Ensuite on a Quartier Loatin de Jiro Taniguchi, puis le premier tome des Créatures Fantastiques, deux premiers tomes de Somalie et l'Esprit de la Forêt, le premier tome de Minuscule, les huit premiers tomes des Carnets de l'Apoticaire, pour le coup 3 et 4 je les ai, pareil ils sont sur ma table de nuit, je suis très nulle pour ranger les livres, puis on a les trois premiers tomes de Spy Family, puis le premier tome de Demon Slayer, le deuxième tome de Goblin Slayer, ensuite on a les trois premiers tomes de Tokyo Ghoul, les deux premiers tomes de Die Dark, le tome 1 et le tome 12, faut pas trop chercher, de Demon Slayer, les trois premiers tomes de Jutsu Kaisen, les tomes 2 et 3 de Fire Punch, les tomes 1 et 2 de Origin, les trois premiers tomes de L'Enfant et le Maudit, l'intégrale de Abara, les tomes 1 et 2 de Ajin, puis Hide Out, ensuite on a la saga Orange dont j'avais parlé sur ma chaîne, on a l'intégrale de Bonne Lui Poon Poon, ensuite on a les détectives Conan que j'ai de 78 à 99, je suis en train de compléter pour avoir tout du 78 au centième, ensuite on a NHK, l'intégrale, et des trois Metal City, pareil, l'intégrale, et devant j'ai les deux premiers tomes de Nana, les deux premiers tomes de Asadora, les deux premiers tomes de Tower of God, Look Back, le premier tome de Sakamoto Days, et le premier tome de Félin pour l'autre. En dessous, on change complètement de style, mais en fait c'était la seule bibliothèque qui avait une taille assez grande pour celle-là. Donc on a ici la clé de Fanelia et Tarn, qui est en fait un jeu énigme en livre. Ensuite on a les BD La Horde du Contrevent, ensuite on a l'intégrale de Blacksad, ensuite on a Carboné Cilicium et Shangri-La de Mathieu Babelet, ensuite on a La Fin du Monde de Jean Covici illustré par Blain, ensuite on a Le Grand Mort, puis on a les quatre premiers tomes du Combat Ordinaire de Manuel Arsennet, puis on a les trois BD de Cathy O'Nel, qui sont Princesse-Princesse, La Baie de la Licorne et Le Cercle du Dragon Thé, ensuite L'Espoir Malgré Tout est le journal d'un ingénu de Émile Bravo, on a un recueil sur le Japon qui était très bien fait, et ensuite on a Oligo et Le Labyrinthe des Fées de Cécile Menoncin. Et enfin je vais vous parler de ma vraie bibliothèque de graphiques, mais qui commence à se remplir, donc j'ai besoin de mon backup. Là on a la trilogie L'Arabe du Futur de Riyad Satouf, qui est à ma sœur et que je devrais lui rendre quand je l'aurai fini, ensuite on a Ses Jours qui Disparaisse et Le Patient de Timothée Leboucher, on a Blanc Autour de Stéphane Fer et Wilfried Lupano, on a Mjolnir de Pérue et Gou, ensuite on a La Louvre Boréale de Nuria Tamari, puis on a L'Hiver Indien de Charlotte Bousquet, on a ensuite Jo Lapirate de Hubert, ensuite on a Anaïs Nin de Léonie Bischoff, puis Paul Choi Arena de Mathieu Boulet et Hassen, puis Speak de Émilie Carole, ensuite on l'appelait Vermicelle et Et si on changeait d'angle de Fanny Vela, puis on a Les Contraceptées, ensuite on a Adieu Triste Amour et C'est Comme Ça que Je Disparais de Myriamal, puis on a Jen Requeer de Maya Kobab, puis Les Amours de Zeus de Soledad Bravi, ensuite on a On the Sunbeam de Tilly Walden, puis Tide Song de Wendy Gzoo, puis Le Guerrier de Sable de Sigel, ensuite on a L'Extraordinaire Almanac de La Forêt, puis Moundir qui est un Ulule que j'avais financé, ensuite on a Moutraï de Emmanuel Quentin, pareil c'était un Ulule aussi, puis La Princesse au bol enchanté de Samantha Bailly, puis un livre illustré sur une petite épopée nippone, ensuite on a Radium Girls de Sea, puis Urgence Clématique de Étienne Les Croates et Iva et Les Clans, puis on a Esprit Critique de Gali et Botian, puis on a Okusai à la Découverte du Japon, ensuite on a Moins Qu'hier Plus Que Demain de Fab Caro, ensuite on a Cette Chose de Thomas Hott, je ne dirai pas le titre, ensuite on a Et à la Fin Il Meurt de Lou Luby, puis on a L'Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval de Charlie Maxey, ensuite on a Hocus Pocus, la Petite Sorcière de Fabian Goronson, on a ensuite L'Intégrale de Maos de Spielman, puis Dragonis, Shane et Nimue, puis on a le tome 1 de Elle par Aveline Stokkar et Kit Toussaint, puis on a Les Vermeilles de Camille Jourdy, ensuite La Différence Invisible de Judy Daché, puis Le Prince et la Couturière de Jane Wong, et Si l'Amour s'était aimé de Fab Caro. Et ensuite pour la dernière étagère, on a Iréna, l'Ange du Ghetto de Énormément de gens, puis on a Les Oiseaux Ne Se Retournent Pas de Nadia Naclet, ensuite on a tous les Mina Sundberg avec Un Rêve de Renard et les 4 premiers tomes de Stand Still, Stay Silent, ensuite on a Les Laure Olympus, les 3 tomes de Rachel Smith, et enfin Un Solent Végi, l'Intégrale par Rosa B. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, comme je l'ai dit il y a énormément de livres que j'ai sur ma liseuse, si ça vous intéresse on pourra faire un Bookshelf Tour numérique également. J'avoue que je n'aime pas les vidéos trop trop longues où les Bookshelf Tour, où les gens montrent un par un leurs livres, c'est pour ça que j'ai essayé de faire assez court. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous a intéressé, si vous voudriez que je fasse autrement. Voilà, moi je me base sur ce que moi j'apprécie regarder. Je sais que les Bookshelf Tour sont très appréciés, après voilà, moi c'est pas le genre de vidéo que je préfère. Donc dites-moi si ça vous a intéressé, si vous voudriez autrement, autre chose ou quoi. Donc ça m'amuse de le faire de temps en temps, donc je pourrais revenir vers vous quand il y aura des grands changements de bibliothèque. Je m'aventure souvent à réorganiser un petit peu tout ça, donc je pourrais en refaire si ça vous dit. Mais voilà, en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501